et bien bonjour c'est moi francis jacquet du temple des arts martiaux avec michaël au haro qui en fait partie aussi professeur de win tune donc nous revoici maintenant comme je disais pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo de présentation et bien on se retrouve dans ce fameux premier module donc on va commencer le premier taot voilà donc dans cette position qui paraît anodine que se passe-t-il exactement la première des choses on va prendre globalement vous voyez la position des jambes qui est spécifique à votre style de win tune ou à ce style de win tune s'il ya des pratiquants qui ont acheté ce module et qui ne connaissent pas le win tune vous remarquez que les pieds sont légèrement comme ceci alors ça ça représente quoi énergétiquement si vous tracez une ligne des talons droite et que vous amener le bout en traçant une ligne des pieds ça va vous faire créer une pyramide vous savez que les pyramides sont très il ya de l'énergie à la base et l'énergie se concentre en haut alors deux façons de faire si vous ne faites que la position telle qu'elle c'est bien mais je vois pas trop à quoi ça sert même pour un taot alors donc c'est bien sur un plan énergétique sur un plan énergétique qu'est ce que cela va faire vous avez des méridiens yin donc ce sont les méridiens yin sont des méridiens qui alimentent ce que l'on appelle les viscères pleins c'est à dire rien rate poumon foie etc etc et les méridiens yang ce sont des méridiens qui alimentent les viscères creux c'est à dire tout ce qui pour l'exécration c'est à dire intestin grêle gros intestin vessie la vésicule biliaire etc etc les méridiens yin se trouvent à l'intérieur des jambes et monte sur la face avant les méridiens yang que ce soit en haut ou en bas du reste sont à l'extérieur et sur le côté des jambes et passe derrière donc le yin est devant le yang est derrière il en est de même pour les méridiens des bras les méridiens yin sont sur la face interne des bras les méridiens yang sur la face externe quand il fait ceci les trois méridiens yin du pied rein rate et foie passent à l'intérieur de la jambe monte ici et vont passer par le périnée au niveau du périnée on a un point que l'on appelle hui yin la rencontre du yin qui est un point très 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 important puisque justement c'est la rencontre du yin c'est à dire que toute l'énergie de la terre la terre est considérée comme yin va monter le long de ses méridiens va passer par ce point et va continuer le trajet or quand vous êtes ainsi cette base que vous avez en mettant les pieds comme ceci il ya deux choses à faire la première va être absolument de s'enraciner donc il va reprendre même si il n'a pas envie de faire les points rien que les pieds la position de pieds pour s'enraciner vas-y quand il fait ça son intention va être d'enfoncer le pied le plus bas possible le point numéro un du méridien du rein vous l'avez sur le la petite icône qui s'affiche la petite image qui s'affiche elle est au niveau du bol du pied et l'énergie yin donc de la terre on va surtout la prendre par ce point là alors deux choses à faire ce point est d'une importance capitale on appelle la source bouillonnante quand il va prendre sa position dans sa tête il va s'enfoncer et à partir de ce point vous l'avez en images vous allez imaginer soit un tournevis soit une vis soit un tube qui s'enfonce très profondément dans le sol c'est une importance capitale pour la suite de l'événement ça va vous servir d'enracinement mais ça va pas suffire donc vous prenez votre position et vous enfoncez dedans d'accord en même temps il vous faut une rétroversion du bassin c'est à dire que votre bassin va basculer vers l'arrière de façon à étirer légèrement derrière la deuxième et troisième vertèbres lombaires on verra plus tard le point est à enfoncer ce fameux point yung chuan dans le sol ça c'est la première des choses méridien du rhin n'oubliez pas que le rhin lui il thésaurise le jing le jing c'est l'énergie ancestrale de notre père et notre mère qui se trouve au niveau des reins et le point le plus important à ce niveau là c'est le quatre vaisseaux gouverneurs je vous en l'énergie ancestrale on va pouvoir agir dessus le jing donc les reins thésaurisent le jing c'est le notre capital du père et de la mère qui nous ont donné notre adn un petit peu à la naissance lorsque l'ovule s'est formé spermatozoïde ovule s'a formé la première cellule de l'embryon donc c'est d'une importance capitale et le méridien du rhin le premier point est donc à cette fameuse source bouillonnante point yung chuan donc vous enfoncez vous prenez votre position avec l'intention d'aller très loin c'était très important pourquoi parce que les femmes n'ont pas la même capacité physique entre guillemets bien que maintenant c'est un petit peu on voit les femmes qui font de la musculation on voit des femmes qui sont chauffeurs routiers qui conduisent des bus l'énergie a complètement changé mais à l'époque où cette méthode a été créée par cette femme eh bien elle s'était quand même beaucoup plus frêle que des hommes et pour pouvoir pallier en combat ce manque de puissance physique il n'y avait qu'une seule chose à faire c'était l'énergie à savoir que là une cellule vous avez la photo qui s'affiche aussi une cellule yin est une cellule dont l'énergie va vers l'intérieur une cellule yang est une cellule dont l'énergie se disperse le yang représente l'homme le yin représente la femme c'est pour ça comme l'énergie va vers l'intérieur que les femmes peuvent se permettre de porter des bébés outre le fait qu'elles sont faites pour ça bien entendu au point de vue anatomique mais tout simplement parce que leur énergie va vers l'intérieur donc elles peuvent nourrir l'enfant or nous les hommes ça va vers l'extérieur c'est pour ça que nous sommes plus forts physiquement que les femmes donc qu'est ce qu'elle va faire en faisant ça elle crée une base d'accord triangulaire base une belle pyramide dont l'énergie va se pointer au niveau du périnée parce qu'à partir de là je vais vous expliquer tout à l'heure il va y avoir une circulation qui va se faire énergétique et que vous allez pouvoir créer quand vous travaillez dans cette position là mais pour l'instant on en reste à la base au niveau des pieds donc je répète un enracinement avec l'intention qui est le mental réfléchi le yi l'intention je mets mon pied et j'imagine que j'enfonce avec un imaginez ce que vous voulez une vis un tire bouchon un tube qui rentre très profondément dans le sol parce qu'à partir de là on va puiser l'énergie yin de la terre par le fameux point yung chuan pour le faire monter ça c'est la première chose mais je vous ai dit qu'il y avait trois méridiens yin le méridien du rein de la rate et du foie donc les reins thésaurisent le jing d'accord et ce jing cette énergie ancestrale va servir à produire l'énergie vitale notre propre énergie vitale le chi donc c'est très important la rate elle elle a une importance capitale elle va commencer au bord interne du gros orteil et va monter le long de la jambe qu'est ce qui va se passer là aussi la rate elle a comme rôle primordial de produire l'énergie vitale donc le chi et le sang mais surtout de maintenir le sang dans les vaisseaux donc elle a un rôle hyper important si la rate ne marche pas comme la rate est liée à l'estomac et bien il n'y aura plus digestion il n'y aura plus rien la personne elle va partir dans ce sens là troisième méridien yin c'est le foie le foie lui son rôle c'est de thésauriser le sang pour l'envoyer au coeur donc il a un rôle aussi très important et il part aussi de l'intérieur donc du gros orteil et ce qui va se passer c'est que ces trois méridiens yin donc des jambes rein rate et foie vont monter vont courir le long de l'intérieur de la jambe et à trois distances ou alors les trois distances correspondent à vos la largeur de vos quatre mains vous avez tiens donne moi ton pied si tu peux ici voilà vous avez la malléole sur la malléole vous mettez le petit doigt votre petit doigt puisque c'est en fonction de vos doigts vous mettez quatre distances et par le long de l'arrêt du tibiaque à distance vous avez un point qui s'appelle le six rate merci et le six rates c'est la rencontre des trois yin les trois yin jiao rencontre tu peux reprendre la position ce point il est d'une importance capitale pour la santé c'est un des plus grands points d'acupuncture au niveau santé je vous expliquais tout à l'heure c'est un point fabuleux et quand vous avez vos pieds légèrement comme ça vous allez comme le tibia le point est légèrement comment dirais-je derrière l'arrête du tibia quand vous faites comme ceci vous allez avec le tibia légèrement dissimuler ce point pour une attaque c'est pour ça que on est comme ceci surtout que ce point ne peut être attaqué qu'en descendant comme l'énergie monte l'énergie elle monte on va attaquer avec un angle descendant je vous montrais tout à l'heure une technique là dessus que vous pouvez faire et recréer donc ce point là le fait d'être légèrement comme ça on va travailler sur une légère pas modification mais on va légèrement dissimuler ce point là ça c'est très important si vous exagérez la position mentalement et légèrement voyez les genoux mais les genoux légèrement vers l'extérieur et tombe comme ça tu tournes les pieds vers l'intérieur les genoux vers l'extérieur est ce que tu sens quelque chose de particulier en faisant ça vous allez travailler sur les tendons mais surtout sur un enroulement des fascias et cet enroulement des fascias je vous expliquerai dans un autre module qui sera complet au niveau des fascias à quoi cela peut servir sur le plan de la santé et vous allez travailler sur les tendons qui sont très conducteurs de bioélectricité et en même temps donc vous allez exciter cette énergie pour pouvoir mieux la faire monter si vous faites ça il va le faire plusieurs fois vous mettez les genoux vers l'extérieur très légèrement mentalement et en même temps vous rentrez les pieds comme si vous vissiez et vous faites une rétroversion du bassin et vous relâchez vous faites vous relâchez vous faites vous relâchez vous faites vous relâchez est ce que tu sens de l'énergie qui est pompée tu sens voilà plus enraciné voilà plus enraciné voilà en même temps qu'il fait ça il se sent plus enterré dans le sol voyez cette histoire alors en plus c'est au départ il a mis son intention pour aller avec un tournevis un tire-bouchon peu importe ce que vous avez visualisé parce que n'oubliez pas que la visualisation est le support de l'intention donc si je décide de m'enraciner il va falloir que je visualise comment le faire et cela va m'aider à être beaucoup plus enraciné et donc en faisant ça avec une légère rétroversion du bassin vous sentez les tendons qui s'enroulent les fascias qui s'enroulent bon il faut un petit peu de pratique bien entendu mais il a très bien senti parce que ça fait un petit moment qu'il s'entraîne et en même temps effectivement vous avez une sensation plus puissante d'enracinement est ce que tu sens de l'énergie qui circule plus puissante très bien très très bien donc on va revenir sur ce point six rates point d'intersection des trois méridiens yin de la jambe ce qui va se passer en étant plus puissant et en enracinant cette énergie va être c'est un petit peu comme si vous mettiez un briquet on va prendre un exemple vous allumez un briquet vous mettez en haut je sais pas moi une une casserole d'eau ou du gaz dans quelque chose ou quoi et vous laissez le briquet vers là ça va commencer à chauffer vous allez sentir si vous mettez votre main sur la casserole que si c'est de l'eau par exemple ça commence à bouillir ça commence à devenir chaud il ya quelque chose une transformation énergique qui se passe pourquoi parce que le feu est en train bien entendu de monter la température de l'eau et c'est ce que l'on fait là dans ça la preuve qu'il se sent plus puissant c'est qu'il génère une énergie ici qui n'a pas habituellement s'il ne pense pas à ça donc effectivement même moi si je m'approche quand il fait ça je le sens avec la main qu'il est plus puissant il se sent plus puissant se sent plus enraciné le point huyine le point de la rencontre du yin dont je vous parlais tout à l'heure qui se trouve au niveau du périnée un point très important pourquoi parce que vous avez deux à la conception de la première cellule de l'embryon lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule donc vous avez l'énergie du père et l'énergie de la mère l'énergie du père dans le spermatozoïde l'énergie de la mer dans l'ovule ça crée notre fameux jing notre adn notre énergie ancestrale qui nous viennent donc de nos parents qui se focalisent comme je vous disais dans les reins au niveau de cette première cellule mais ce point là il est en relation avec deux méridiens a fait trois méridiens très importants fait parce qu'au moment où la cellule se crée il y a huit 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 vaisseaux on les appelle vaisseaux extraordinaires méridiens curieux dans lequel l'énergie ancestrale donc du père et de la mère qui se trouve entre la deuxième le point important qui se trouve entre la deuxième et troisième vertin blombert c'est le quatre vaisseaux gouverneurs c'est ce point là c'est là où la première cellule se met et où toute cette énergie va rester alors ce n'est pas dans les reins exactement c'est dans les surrénales il ya une erreur qui se crée là dessus dans les surrénales mais bon on va dire c'est les rails et vous avez donc à partir de ce point ruines 1 sur les huit huit vaisseaux extraordinaires c'est huit canaux énergétiques qui vont former le fœtus par la suite vous avez vous en avez deux importants vous en avez un qui part donc du périnée qui passe au centre du corps comme ceci à l'extérieur sur la zone tendineuse et qui finit ici et un autre qui va partir alors ça c'est le vaisseau de conception et le vaisseau gouverneur qui va partir de la pointe du coccyx qui va monter à l'extérieur de la colonne vertébrale qui va passer comme ceci pour finir ici et bien même troisième qui est en rapport aussi avec ce point que l'on appelle chong mai c'est le vaisseau d'assaut qui lui est carrément à l'intérieur de la colonne vertébrale qui alimente le cerveau très important qui alimente le cerveau vous allez voir pourquoi tout à l'heure qui alimente le cerveau et il est donc dans la moelle épinière vous en avez donc un dans la moelle épinière à l'extérieur vous avez le schéma de toute façon à l'extérieur dans la zone tendineuse où il ya les tendons et cette zone est très conductrice de bioélectricité donc de chi c'est pour ça qu'il se trouve ici et qui finit là il ya une circulation énergétique qui se fait naturellement sans qu'on y fasse rien du tout sur 24 heures dans une journée entière l'énergie va partir de la batterie qu'on verra dans une batterie énergétique qui se trouve au niveau de l'intestin grêle que l'on verra dans un autre module qui va partir comme ceci monter puis descendre tout ceci en 24 heures or quand on dort la nuit on relâche tous les membres et tout la langue se retourne et va vers le palais c'est ça qui connecte ces deux méridiens celui qui s'arrête ici celui qui s'arrête ici le vaisseau gouverneur vaisseau conception celui ci est yin comme on l'a dit tout à l'heure puisqu'il est à l'intérieur de la face du corps donc face interne yin organes rein rate poumons fois les organes donc les viscères pleines et à l'extérieur les creux intestin grêle gros intestins vésicules biliaires etc les vessies etc etc cette circulation qui se fait en 24 heures elle alimente donc c'est un méridien et cela alimente nos organes par le biais de méridiens d'acupuncture des petits méridiens cette fois ci parce que là on a parlé de vaisseaux extraordinaires ou de méridiens curieux tout à l'heure puisqu'il y en a huit en voici deux le troisième dans la moelle épinière avec comme point de rencontre ce fameux point ruine au niveau du périnée et c'est eux qui vont alimenter avec le cette énergie ancestrale produire du chi de l'énergie vitale pour aller dans des petites rivières donc les cadeaux ce seront tous les méridiens rein rate poumons fois vésicules biliaires mais si etc etc mais cela ces huit là ils sont d'une spécificité énorme or dans cette position normalement c'est pas comme ça qu'ils se que cela se fait puisque là ce qu'on appelle cette alors on appelle cette circulation la circulation microcosmique la petite circulation céleste etc elle porte plein de dons mais en fait c'est la petite circulation céleste en 24 heures s'il met la langue au palais entre le palais mou et le palais dur il va connecter ses deux méridiens et ensuite et c'est là où ça fera l'objet d'un module spécifique parce que c'est carrément une journée entière au moins pour apprendre la base c'est que il va inspirer expirer donc il voit la stratégie de la respiration qui va déplacer le chi dans ses méridiens avec son intention et par le support donc de la stratégie de la respiration il va venir faire circuler cette énergie non pas en 24 heures mais en un cycle de 30 secondes 20 secondes selon la capacité de la personne intentionnellement qu'est ce que cela va produire cela va produire imaginer le le vaisseau de conception le vaisseau gouverneur et c'est d'imaginer ça comme vous savez les langues de belle mer là dans les fêtes foraines quand on souffre dedans ça grossit et ça et ça se déroule et bien le fait de faire ça avec l'intention de faire circuler cette énergie à chaque fois dans la position on va élargir ces canaux énergétiques plus le canal énergétique sera large plus il aura d'énergie et mieux les organes les entrailles donc les viscères on va dire les organes qui soient yin et yang tous nos organes seront mieux alimentés c'est pour cela que les chinois appelle cette pratique l'art de longévité l'art de longévité parce que ça va permettre de vivre plus longtemps puisqu'on va alimenter les deux vaisseaux principaux qui s'occupent de tous nos organes devant et derrière donc vous imaginez cela dans cette position alors normalement c'est je vous disais c'est pas comme ça qu'elle se fait effectivement pourquoi parce que ce point ruine c'est donc une porte puisqu'on prend l'énergie avec l'intention par le point de la source bouillonnante le point yin chuan on fait monter l'énergie on le passe par le périnée or une porte elle va dans les deux sens on peut rentrer sortir donc logiquement la petite circulation se fait en lotus c'est à dire que toute cette énergie vers le bas elle n'existe plus vous croisez les jambes vous êtes assis vous avez le coccyx sur le sol et toute l'énergie gardée ici d'accord en faisant ça si on on plie légèrement on fait ça on va et avec le fait d'avoir les armes comme ceci faire moins de fuites vers le bas au niveau de ce point ruine et on pourra quand même faire monter l'énergie par ce point là donc c'est un demi je dirais un demi avantage un semis avantage dans lequel on peut travailler pour sa petite circulation mais je répète que la vraie petite circulation si on veut vraiment la faire il faut le faire les jambes en lotus vous verrez que beaucoup de personnes vous disent qu'en qigong mettez la langue au palais faites circuler l'énergie effectivement mais au lieu d'en avoir 100% vous en aurez 30 ou 40% qui vont circuler vers le haut mais tout de même ces 30 ou 40% ont permis à la personne qui a créé à la femme qui a inventé ce style de kung fu de faire quoi de prendre l'énergie par les jambes de faire circuler cette énergie et de la garder pour avoir plus de puissance énergétique vous comprenez maintenant pourquoi un homme n'aurait pas fait ça un homme il se serait mis plus dans une position comme ça comme ça mais jamais avec des des mains comme ça ou quoi vous verrez tout à l'heure qui a une erreur là dessus aussi donc cette énergie elle est conservée mais pour pouvoir la conserver réellement et si vous voulez travailler votre tao avec beaucoup plus de de puissance ouvre les mains vous avez tous les méridiens arrivent ou partent à chaque bout de doigt d'accord sur la face externe ou sur la face interne sur la face interne et finissent au bout des doigts sur la face externe il commence à l'extrémité des doigts donc l'énergie vous avez six méridiens trois méridiens yin et trois méridiens yang les yin à l'intérieur les yang à l'extérieur donc vous avez poumons gros intestins péricardes triple réchauffeur coeur intestin grêle donc 3 2 à la face interne 3 sur la face externe quand vous avez les mains comme ceux ci qu'est ce qui se passe et bien votre énergie elle va circuler par le biais entre autres de l'alimentation naturelle qui se fait par ces deux vaisseaux ça va se transférer dans tous ces méridiens mais regardez l'énergie vous comprenez que l'énergie elle se diffuse c'est pour ça qu'en kung fu vous verrez souvent qu'on travaille les mains ouvertes puisqu'on a un point ici qui est très important or quand il va fermer les points et les ramener pour qu'il ramène ou qu'il ne ramène pas du reste mais en plus en ramener l'énergie qui devait se diffuser elle va être concentré ça va apporter deux choses le fait que cette énergie ne se diffuse pas parce que mes doigts ne sont pas ouverts ça va garder l'énergie dans le point et dans les avant-bras d'où pour une femme pour les hommes aussi mais pour une femme surtout très important parce qu'il aura plus de puissance dans les bras elle va accumuler cette énergie là si elle fait la petite circulation rapidement elle va conserver l'énergie dans le torse elle sera beaucoup plus puissante ensuite elle va pouvoir dégager l'énergie à la vitesse où elle voudra etc mais n'oubliez pas qu'un tao ce n'est pas un combat le tao c'est une forme martiale qui crée des personnages fictifs virtuel un m'attaque à gauche je parle l'autre m'attaque devant l'autre m'attaque derrière etc etc pour pouvoir garder une un panel de techniques que les gens s'en souviennent mais c'est pas comme ça qu'on va combattre vous êtes d'accord vous attendez pas jérôme le banner où vous n'allez pas aller au mma vous mettez comme ça à moins d'être très très fort parce que regardez même le chauline qui fait du mma qui s'amuse à faire il bouge pas comme ça il bouge il est là et c'est complètement différent donc c'est bel et bien énergétiquement que ces taos ont une importance capitale pour décupler votre puissance et magnifier votre art surtout vos techniques donc je répète en racinement l'énergie si on la crée avec l'intention on va pouvoir faire si l'on veut la langue au palais la petite circulation on ferme les points toute l'énergie conservée ici d'accord ça c'est une importance capitale il vient de me dire quelque chose je sais pas si vous l'avez entendu parce avec le vent il vient de dire j'ai les pieds qui brûlent alors je vous ai dit tout à l'heure que ce point là sous les pieds le rien je vous remontre le schéma ça s'appelle la source bouillonnante un bouillonnante ce n'est pas agréable mais là vous n'allez pas rester dans cette position pendant un temps alors que faudrait-il faire et il va le faire maintenant pour pouvoir vous avez vu là vous avez l'exemple typique que ce que je suis en train de dire c'est réel vous avez votre énergie qui bien bel et bien bloqué ici qui crée une certaine puissance ne reste pas comme ça pendant 20 ans normal quand on dort on dort un certain nombre d'heures après on se réveille on ne reste pas allongé toute la journée donc ce qu'il va faire maintenant c'est que il va visualiser à travers son point sous le bol du pied un tube comme en plus nous sommes près de la mer ça tombe bien imaginez qui va profondément dans la mer donc tu visualise un tube qui descend qui descend qui descend 30 m dans la profondeur 40 m 50 m le plus loin possible un tube de verre par exemple et donc l'eau de cette mer est très 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 froide plus ton tube va profondément s'enfoncer dedans plus l'énergie va être froide puisque l'eau est froide et avec l'intention la langue palais tu va inspirer par ce tube toute cette eau fraîche tu relâches légèrement les jambes tu es fait monter et sur l'expire tu laisse redescendre et tu fais quatre ou cinq fois ça en visualisant une autre très 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 prêche et tu ouvre les doigts pour laisser circuler l'énergie voyez ce que je disais ça reste là bien il vient de le faire là et la relâcher les mains et quelle est la sensation quand tu relâches les mains voilà quelque chose qui se libère tout simplement nous avons la preuve physique énergétique de ce que je vous racontais que si vous fermez les doigts énergie reste comme ceci si vous laissez ouvert vous laissez circuler donc voyez que si vous voulez dans cette position qu'on avait là que nous avions là si vous voulez vous pouvez travailler alors ne restez pas parce là nous ça fait un moment qu'on discute pour vous pour vous expliquer ne restez pas même temps là dessus il va falloir dans ce cas là que vous relâchiez un moment donné les jambes vous envoyez les mains et vont commencer et quand vous faites ça vous pouvez faire votre petite circulation et vous pourrez renforcer votre énergie dans les bras dans les points dans le torse et renforcer vos deux vaisseaux maintenant pour terminer ce module parce que je trouve qu'il est assez long je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire avec ce fameux six rates donc normalement ils devraient être attaqués en angle descendant qu'est ce qui va se passer si vous attaquer un angle descendant n'oubliez pas que c'est une rencontre de trois méridiens si jamais vous frappez très fort ce point il ya deux choses qui peuvent se passer il ya une défécation rapide nette de suite les gens peuvent déféquer de suite parce que vous lâchez toute l'énergie puisque l'énergie de la rate elle monte et comme elle est lié à l'estomac que le gros intestin lié etc etc ou alors des nausées violentes puisque l'estomac est là rat estomac ensemble donc des nausées qui risquent de mettre fin à un combat rapidement mais pour bien faire ce qu'il faudrait pouvoir faire normalement si par exemple il donne ce coup de poing ici ça serait de bloquer le coup de poing d'accord vous bloquez le coup de poing en vous servant de votre parade il faudrait logiquement frapper ici pourquoi frapper ici le vaisseau de conception il monte comme ceci et s'arrête là et n'oubliez pas qu'il part du point ruine et que le méridien de la rate passe au point ruine et que donc le 6 rate est la rencontre de ces trois méridiens raté fois qui sont yin et qui passent par le périnée donc si vous faites taf vous frappez ici juste à peine pas beaucoup ce que vous allez faire c'est que l'énergie qui monte ici vous allez faire descendre l'énergie à ce méridien et dans la foulée vous attaquez en angle descendant mais en angle descendant si c'est possible si vous le faites en montant vous allez amener l'énergie vers le haut alors si vous faites en descendant et là c'est très net alors une fois de plus c'est une technique parmi tant d'autres dans certaines écoles on va vous dire faites ceci faites cela faites ceci faites cela vous connaissez vous aussi dans le windtune on n'est pas là pour apprendre des techniques on est là juste après vous pouvez le mettre à votre à votre comment dirais-je à votre technique à vous si vous voulez moi je l'attaque il peut très bien faire en windtune la même chose voilà hop voilà voyez et une fois qu'il a là de suite il faut qu'il frappe en descendant sur le 6 rate en angle descendant alors en général l'angle descendant sera mieux avec le bout du pied parce qu'il peut rentrer comme ça ou alors dans ce cas là il faudrait descendre comme ça d'accord bon après ça c'est à vous de voir comment vous pouvez faire en le descendant menton juste simultané voilà voyez voilà très bien très bien donc pourquoi parce que ce petit coup comme je vous disais tout simplement ici alors bien sûr toute façon vous avez bien vu des fois les boxeurs ici vous avez le point de l'estomac en plus qui est à côté si vous tapez à côté vous risquez là mais rien que le fait de taper là vous allez faire descendre l'énergie dans ce méridien vous allez bloquer cette énergie puisque le méridien il monte lui même si la circulation se fait dans ce sens l'énergie elle monte vous allez bloquer cette énergie là en même temps donc vous allez créer au niveau du point ruine un blocage énergétique et en même temps vous tapez sur le 6 en descendant alors ce que vous pouvez faire aussi si vous pouvez pas frapper ici vous pouvez très bien par exemple sur un coup de pied qui va arriver si vous avez réussi à taper là à redescendre là je veux je vais le faire doucement voilà ici ça fait mal et pourtant c'est doucement voyez vous redescendez là avec cette main là avec cette main là comme vous voulez vous pouvez même faire les deux en même temps sur un coup de pied et un coup de poing voilà d'accord donc je suis là et quand vous descendez alors si vous êtes sûr si vous voulez pas le rater vous embêtez pas comme on a dit que ça à quatre doigts vous frappez le long de l'arrêt du tibia en descendant comme ça comme ça et là vous êtes sûr de choper le point d'accord si par exemple son point est ici et que je veux frapper là je suis pas sûr de faire ça voilà tout simplement je vais glisser en frappant très fort d'être sûr de choper le point d'accord donc en je passe de suite ça peut être sur un coup de pied ça peut être sur une attaque comme ça peu importe à vous de vous débrouiller mais même si vous ne frappez pas ici et que vous frappez d'abord là bas ça ce n'est qu'une préparation si on peut et puis c'est vrai que c'est pas mal parce que si la personne attaque comme ça et que vous arrivez à à bloquer en même temps vous avez les deux qui sont faits en même temps donc ici vous allez vous servir rapidement alors ça c'est son menton on va le mettre là son menton d'accord je descends je me serre de ça pour et je frappe en bas sur le pied qui arrive d'accord voilà ce que vous savez après mettez le en pratique par rapport à ce que vous connaissez essayez de voir les différentes techniques que vous pouvez avoir préparation si possible coup ici simultané là dessus donc vous voulez faire de haut en bas pour le faire avec la même chose vous pouvez on va pas rentrer dans les détails de la technique c'est trop compliqué surtout que chacun à sa propre méthode le 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 principe n'est pas là mais maintenant oui merci merci c'était pas prévu du tout et bonne question je sais pas si vous avez entendu il vient de demander pourquoi quand il s'est arrêté de prendre cette position là il avait l'impression d'avoir une carapace comme une carapace comme une carapace autour des jambes et d'être d'être bloqué d'être voilà comme si on était un marathon voilà comme s'il avait fait un marathon parce que son énergie était bloquée je ne sais pas si vous avez vu le fameux film win tune avec je sais pas si c'est michel liéau qui avait joué là dedans ou si c'est je me souviens plus de l'actrice à l'époque où on l'appelle les cuisses des reins ou elle est comme ceci et elle dit à un gars vas-y si tu veux essaye et puis bon c'est les films de kung fu des années 70 et le gars essaie de lui écarter les jambes écarter les cuisses et il n'y arrive pas mais c'est ça les cuisses des reins c'est à dire ce sont des cuisses qui sont là et donc elle était enracinée dans le film il montre bien qu'elle est enracinée bon c'est un peu couillon parce qu'on voit le gars qui essaie de c'est des films de kung fu de cette époque là qui essaie de pam 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 et elle et on voit qu'avec ses cuisses on n'arrive pas il n'arrive pas du tout à écarter ses jambes pas du tout c'est ces fameuses cuisses des reins du win tune et c'est l'impression qu'il vient d'avoir c'est à dire que l'énergie en étant comme ceci comme je vous expliquais tout à l'heure vous gagnez toute l'énergie au niveau des cuisses alors bien entendu il se battait comme ça à l'époque mais si elle avait été obligée de courir autour d'un ring un truc comme ça n'aurait pas pu rester comme ça longtemps voyez donc c'est pas c'est pas des sont pas des critiques sont juste des constats c'est à dire que quelque chose nous sert pour quelque chose de bien précis une autre une autre chose va nous servir pour autre chose de bien précis aussi donc faut pas tout mélanger mais effectivement une femme surtout à cette époque là surtout qui se battait comme ça il se il s'en serrait pas la taille pour descendre au sol c'est avec des lances des épées des machins des trucs et ben up cuisse des reins donc elle gnait son énergie effectivement quand on donnait un coup de pied pardon dans quand il donnait un coup de pied dans les dans les jambes comme ça il se faisait mal et on ressentait pas grand chose moi j'ai connu un vietnamien en 81 je crois 82 82 en 82 j'ai connu un vietnamien qui cassait des pieds de table avec les tibia pour les tables technique de renforcement énergétique des jambes donc là vous avez un sacré secret là dedans donc voyez c'est bien qu'il est senti parce que voyez une position toute bête bête ou bête excusez moi tout en fait qui paraît bête comme toutes les positions simple voilà on va dire simple alors vous dites bon qu'est ce qu'il fout comme ça mais non qu'est ce qu'il fait comme ça c'est qu'il travaille énormément 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 s'il en a envie donc là on est resté un bon moment à rester dix minutes cinq minutes au début essayer de pratiquer garder vos sensations vous lâchez les mains regardez comme vous faites effectivement quand vous aurez l'habitude si vous prenez le truc et que vous faites là vous bloquez toute l'énergie si d'un coup vous enracinez de suite mais à l'espace de et là vous avez hop là vous dites oula et tout de suite mais ça ça demande un certain temps de pratique ah oui donc pour la santé on disait ce point là donc ce point qui est très 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 important on va faire un zoom dessus et je vais vous montrer comment travailler pour la santé alors c'est un point des plus importants pour la santé c'est un des plus grands points d'acupuncture qui existe et un maître avait deux grands maîtres taoïste un jour on lui a demandé pourquoi il avait autant de longévité je crois qu'il avait un peu plus de 120 ans et la souris il a dit c'est parce que tous les jours je me fais le six rat alors c'était pas un jeu de poker le six rat c'était pas c'est ce fameux point c'est un yao et je vais vous le montrer en avec un zoom dessus et si tous les jours écoutez bien ce que je vous dis tous les jours tous les jours tous les jours vous travailler dessus deux minutes d'un côté 2000 de l'autre vous allez alimenter par l'intermédiaire de ce point votre rate qui est un des organes les plus importants avec l'estomac puisqu'il va produire l'énergie vitale la rate produit le chi et maintient le sang dans les vaisseaux et produit le sang donc si vous faites ça tous les jours il a dit c'est mon secret c'est que je fais ça tous les jours donc pour terminer je vais vous montrer sur la santé alors oui tout d'abord si par exemple la personne à s'était fait taper il va falloir que vous massiez ce point en remontant vous allez je le montrer en remontant en le massant le long du tibia pour que l'énergie qui s'est bloquée lorsque la personne vous a percuté si vous avez eu un malaise ou quelque chose puisse revenir donc il faut masser ce point appuyé dessus et en remontant le long de l'arrêt du tibia sur peu près d'un centimètre pour refaire monter l'énergie donc voici vous avez la maléole ici quatre doigts le long de l'arrêt du tibia voilà je suis en plein dessus le 6 rat voilà le tibia est ici donc tous les jours si vous voulez travailler sur le plan de la santé vous allez faire ceci vous allez exciter le point comme ceci voyez vous montez vous descendez simplement ici sur les deux pieds pendant deux minutes tous les jours ça ça va vous produire de l'énergie sur ce point là qui je vous dis est un des points il a une liste il est on dit qui fait partie des neuf aiguilles et qui ramène le yang en acupuncture c'est à dire qui ramène l'énergie et si vous avez pris un coup ce que vous allez faire si vous avez appuyé sur le point vous allez monter à peu près jusqu'ici en massant le long de l'arrêt du tibia afin de rapporter remettre votre énergie c'est ce qui fait que vous avez appuyé sur le plan de l'énergie sur le plan de l'énergie